Bien le bonjour ! Alors comme on est en début d'année, je voudrais tout de suite, tout de suite, tout de suite, vous inviter à utiliser correctement votre clavier, et notamment pour ce qui est de décrire des lettres accentuées. Alors on va simplement, dans un premier temps, regarder à quoi ressemble un clavier, qu'on appelle un clavier français. En voici un, que je vais essayer d'agrandir pour que vous puissiez le mieux le voir. Je crois que j'ai une petite loupe quelque part. Je ne l'ai pas. Voilà. Voilà votre clavier, normalement. Alors je dis normalement parce qu'on suppose, on espère que vous avez un clavier français. Si vous n'avez pas de clavier français, ou de clavier azerti, comme on dit, puisque ce sont les premières lettres qui apparaissent ici, et que vous avez un clavier QWERTY, je vous donnerai des solutions. Donc j'ai entouré sur ce clavier un certain nombre de lettres qui sont nécessaires en français. Elles font partie de la langue française. Vous ne pouvez pas rendre un travail en disant, ah, je ne peux pas mettre les accents parce que je ne les ai pas sur mon clavier. Eh bien, si. Il va falloir absolument mettre les accents. Alors si vous avez un clavier azerti, c'est beaucoup plus simple. Tout est déjà fait. Il vous suffit de connaître un certain nombre de lettres accentuées que j'ai mises ici en évidence en rouge. Vous avez le E avec accent aigu, le E avec accent grave. En général, ça correspond aux lettres, aux numéros, pardon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous repérez le 7 et le E, ce sont les mêmes. Et puis le E accent aigu. Vous avez ici l'apostrophe. Vous avez le C, C, D. Vous avez ici le A accentué, le U accentué. Voilà pour les lettres les plus classiques. Le reste du temps, il n'y a pas de problème majeur. Il y a parfois le problème de l'accent circonflexe. Beaucoup d'élèves ne savent pas le faire. Alors, ils me demandent, ils m'appellent. Et là, je ne serai pas là. Alors, il suffit de taper d'abord l'accent. Il ne se passe rien. Et puis de taper la lettre. Alors, je vais faire une petite démonstration pour essayer de montrer de quoi je parle. Je prépare ici quelque chose. Donc ici, sur mon clavier, que vous ne pouvez pas forcément voir, je ne vais peut-être pas bricoler en vous le montrant. J'ai ici un clavier, donc, un clavier asserti, comme vous voyez. Donc, ça n'a qu'un gros pavé numérique. Peu importe. Je veux faire un E accent aigu. Eh bien, j'appuie sur la touche qui est là. Ah, vous voyez, la touche existe sur mon clavier. C'est la touche numéro 2, là. Vous voyez, il suffit d'appuyer une fois. Ça inverse la caméra. Bref, j'appuie ici. Et je viens de faire, de tous vos yeux ébahis, j'espère, un magnifique E accentué. Je grandis pour que vous le voyez bien. Bon, si j'avais voulu faire un E avec accent circonflexe, alors, c'est là que le bas blesse. Vous voyez que la lettre se trouve ici. Donc, j'appuie sur l'accent circonflexe. D'abord. Et sur le Mac, il m'affiche, pour l'instant, une lettre sans rien. Ça clignote. Et je voudrais que ce soit, par exemple, un O. Alors, maintenant, je tape le O sur mon clavier. Et c'est un donc. Ça vient compléter la lettre. Parfois, on ne voit strictement rien. Ça peut arriver, notamment sur le clavier Windows, je crois. On ne voit pas apparaître cet accent circonflexe. Voilà. Donc, ça, c'est la méthode de base pour faire les lettres accentuées. Je peux faire également un tréma. Apparemment, c'est un mot comme ouïr, entendre. Il y a un I avec tréma. Alors, le tréma, vous voyez qu'il est sur le clavier. Je vous montre à côté de la barre espace. Vous voyez, il est là, au-dessus de l'accent circonflexe. Alors, comment le faire ? On appuie tout simplement sur la touche majuscule, d'abord. Alors, la touche majuscule, excusez-moi, je me balade d'un... Voilà, c'est cette touche que j'ai encadrée ici en vert. C'est une touche sur laquelle il faut garder le doigt appuyé. Et puis, on appuie ensuite sur la même touche que celle qui comporte l'accent circonflexe pour obtenir la lettre du haut. Donc, en fait, le principe est toujours le même. C'est-à-dire que, quand vous regardez un clavier, vous voyez qu'il y a toujours différents numéros. Ici. Et, en fait, il y a ceux du haut et il y a ceux du bas, ou de lettres ou de numéros. Si je veux faire le signe, on va dire, qui se trouve en haut, j'utilise la touche majuscule. Ce sera en haut. Si je veux utiliser uniquement celui du bas, je ne fais rien d'autre que d'appuyer sur la touche. C'est comme ça que ça se passe sur votre clavier. Alors, évidemment, si je veux faire le tréma, il va falloir que j'appuie sur la touche majuscule. Enfin, la touche où il y a l'accent circonflexe, c'est le tréma. Voilà ce que je le fais. Pouette. Mais je n'ai plus qu'à taper mon I. Et voilà. Je peux également le faire avec un I minimum majuscule. Vous voyez, je tape ça. Je garde ensuite une majuscule. Bon, alors, évidemment, ça ne se trouvera pas souvent. Mais voilà le principe des accentuations sur le clavier. Alors, j'entends déjà plein de petites voix qui me disent « Monsieur, mais au secours, mais moi, ce n'est pas possible. Je dis que j'ai un clavier anglais, j'ai un clavier QWERTY. » Alors, je suis toujours sur le Mac pour l'instant. Mais en gros, sur le PC, c'est la même chose que sur mon clavier Mac. Moi, j'ai un Mac à la maison. Sur un Mac, et si vous avez un clavier QWERTY, où il n'y a pas toutes ces lettres accentuées, rien de plus simple. Je veux faire un A accentué. Je laisse mon doigt appuyer sur la touche quelques secondes. Regardez bien ce qui se passe. Là, je fais un A et j'appuie. Un, deux, trois. Oh ! Sur mon écran, il vient d'apparaître en bas. Alors, vous, vous ne le voyez pas parce que ce n'est pas dans la zone. Mais il est apparu. Ce petit signe, ici. Alors, il apparaît en bas. Donc, je suis obligé d'aller le chercher. Mais ça apparaît. Et là, je peux choisir parmi les lettres qui sont apparues, celles qui m'intéressent en cliquant dessus. Tout simplement. Donc là, j'ai toute une série de lettres qui sont à ma disposition. Si je veux faire un E accentué, je garde longtemps appuyé. J'ai en bas de mon écran quelque chose qui apparaît. Là, je peux appuyer. Donc là, c'est tout à fait possible sur le clavier. Même si c'est un clavier QWERTY, eh bien, vous pouvez le faire. Alors, ceux qui sont sur un clavier QWERTY, sur un PC. Ça se complique. Il y a une autre solution qui consiste à utiliser ce qu'on appelle les combinaisons de touches. Les voici. Donc, je vais vous les mettre, évidemment, en lien. C'est la touche ALT. Alors, je n'ai pas de clavier sous la main pour vous montrer. J'en ai un ici que je suis allé chercher dans Google. Je ne suis pas tellement fatigué, vous voyez. Oups. J'ai fait une erreur. Je vais afficher cette image. On va ouvrir l'image dans un nouvel onglet. Merci. Affiche-toi. Jolie image. Oh, quelle est belle. Donc, vous voyez ce grand clavier qui est en train de charger. Ça, c'est un clavier, on va dire, qu'on utilise sur un PC Windows. Alors, c'est un clavier QWERTY. Donc, vous remarquerez qu'il n'y a pas les lettres. Mais il y a la petite touche ALT qui se trouve ici. Vous voyez. Alors, la touche ALT, il ne faut pas la confondre avec la touche ALT GR qui est juste à côté de la barre espace. Ce n'est pas la même. La touche ALT GR sert à faire les signes qui se trouvent... Ici, je crois que ce sont les signes qui se trouvent en rouge pour faire la rebase, je crois. Non, non, non. Les signes qui se trouvent à droite. Ça, c'est la touche ALT GR. Vous voyez. Donc, si je veux faire un crochet comme ici, je vais appuyer sur la touche ALT GR en bas. et puis sur cette touche ici. Et ça me fera ce joli crochet ouvrant ici, le crochet fermant. Même chose ici. Si je veux faire la rebase, elle est ici. Donc, il faudra faire ALT GR et cette touche-là. Si je veux faire un dièse, ALT GR ici. Donc là, si je veux faire ces signes du haut, ces cédilles. Donc ici, je ne sais pas d'où il sort ce clavier, à vrai dire. Bon, je ferai majuscule. Je garderai mon doigt sur la touche majuscule et le cédille. Bien entendu, cette touche se trouve également à gauche. C'est la même, tout simplement, parce qu'on a deux mains. Et que c'est plus pratique à deux mains d'utiliser l'un ou l'autre côté du clavier. Donc, avec tout ça, vous pouvez faire toutes les lettres et les signes que vous voulez. Si vous voulez faire, par exemple, le signe pourcentage, vous allez utiliser la douche majuscule et le signe du haut. Si vous voulez faire l'esperluette, il faudra faire la majuscule également. Si vous voulez faire simplement 1, vous faites simplement le 1. Avec ces principes-là, je vais vous donner un exercice des plus bêtes. C'est-à-dire, c'est de vous entraîner sur votre clavier. Pas trop longtemps, je ne veux pas que vous passiez la journée sur votre clavier. Mais je voudrais être certain qu'à la fin de la journée, on verra ça tout à l'heure en zoom. À la fin de la journée, vous savez tous utiliser un clavier en faisant des accents ou des lettres accentuées. Alors, je vais vous parler de la question de la touche Alt. Donc, si je veux faire maintenant sur un clavier Windows qui n'a pas, comme le Mac, si je garde longtemps appuyé, je ne sais pas ce qu'il se passe. Eh bien, il existe ces combinaisons de touches. Donc, j'appuierai longtemps sur la touche Alt. Et puis, je ferai... Alors, très souvent, vous avez un pavé numérique, c'est plus pratique. Vous allez pouvoir ensuite taper, par exemple, 133 et vous obtiendrez le A. Alors, ça, c'est très pénible de s'en rappeler. Ce que je vous conseille de faire, c'est d'imprimer ce document que j'ai trouvé sur Internet. Je ne me suis pas fatigué. J'ai trouvé ça sur un site universitaire. Vous imprimez ce document, vous le mettez au-dessus de votre bureau ou sur une table et vous enquiquinez tout le monde dans votre famille, de ma part, pour dire en français, on veut les accents. Ça fait partie de l'écriture de cette langue. C'est même ce qui la rend comique pour plein de personnes qui voient cette étrange écriture et qui disent, c'est amusant le français. On peut même faire, vous voyez, les majuscules accentuées sur le Mac. C'est rien de plus simple. Vous appuyez sur la touche qui bloque les majuscules. Voilà, je bloque ici les majuscules. Elle brille, vous voyez. Et donc, si je fais un A à ce moment-là, ou un A, je veux faire un E avec accent. Je veux faire le E avec accent grave, par exemple, qui se trouve sur la touche 7. Comme c'est bloqué sur le Mac, ça me le fait à la touche accentuée en majuscules. Même chose pour le E, même chose pour le A. Donc là, on l'est fait tout simplement en bloquant la majuscule et non pas en appuyant sur la touche majuscule parce que sinon, ça me fait un 2, un 2 ou un 7. Voilà, donc il faut s'entraîner à faire tout ça. Donc, je vais vous demander tout simplement d'écrire une série de mots, de prouver que vous êtes capable de le faire. Je vous laisse vous entraîner tout seul comme des grands. Il y a des exercices pour ça. Et puis après, on vérifiera dans une séance prochaine en vidéo. Si vous savez tous faire ceci, je vous le fais en début d'année parce que comme ça, on sera débarrassé et on ne sera pas en train de se battre pendant des heures avec tout ça. J'espère que cette vidéo vous aide. Voilà, elle est déjà trop longue. Je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501